Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de fiscalité et des freins qui empêchent cette importante manne de financement de l'État de mobiliser le maximum de ressources. Des réformes ont commencé à être appliquées depuis 2016 notamment, mais dans quelle mesure ces réformes ont-elles permis d'atteindre les objectifs ? Que reste-t-il à entreprendre pour que la Tunisie dispose d'un régime fiscal moderne à même de permettre de renflouer les caisses de l'État et d'encourager l'investissement ? Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Mohamed Salahayari, professeur de fiscalité à l'université Lamanouba et conseiller fiscal. L'ami Azribi, ex-ministre des finances, a annoncé il y a quelques jours, avant son limogège bien sûr, une amélioration de 15% à peu près des recettes des finances pour ce premier trimestre 2017. Comment peut-on lire ce taux, si Mohamed Salahayari ? Bon, je considère que ce taux est un peu ambitieux, ça d'une part, et d'autre part, il faut savoir lire correctement les chiffres. Pourquoi ? Parce que nous savons très bien que, durant l'année 2016 d'une façon générale, les recettes fiscales ont diminué. Parce que nous avons tablé sur la base de 20 600 millions de dinars pour les recettes fiscales, ce qui représentait à peu près 70% de l'ensemble des ressources budgétaires, mais en fin de compte, en fin de parcours, à la fin de l'année, au niveau de la loi des finances complémentaires, on s'est limité uniquement à 18 835 millions de dinars. Donc, vous voyez que les recettes fiscales ont diminué. Ça, d'une part. Donc, quand on compare le premier trimestre de 2017 par rapport au premier trimestre de 2016, tout en sachant que ce premier trimestre de 2016 a connu une diminution au niveau des recettes fiscales, en réalité, on ne peut pas dire qu'il va y avoir une augmentation qui est un bon signe. Bon, c'est vrai, une augmentation théorique, à la limite. Pourquoi ? Parce qu'à la base, les recettes fiscales ont été diminuées. Ça, d'une part. D'autre part, il ne faut pas oublier l'impact de la contribution exceptionnelle conjoncturelle, qui est égale quand même à 7,5%. Ce qui est énorme quand même. Bien sûr. Le taux de 25, en fait, le taux de l'IS de 25 est devenu égal à 32,5%. Le taux de 35% pour l'établissement financier d'une façon générale est devenu égal à 42,5%. Donc, l'impact de cette contribution exceptionnelle conjoncturelle, c'est tout à fait normal. Elle va permettre une légère augmentation des recettes fiscales. Amélioration. Mais il y a eu des réformes quand même, il faut le rappeler. Depuis 2016 notamment, quel impact ces réformes ont-elles eu sur les finances et sur les recettes fiscales, finalement ? En réalité, pour être sincère avec vous, il n'y a pas eu de vraies réformes. Parce que la vraie réforme fiscale a été élaborée depuis l'année 2013. Mais malheureusement, au lieu de publier une loi concernant la réforme fiscale dans son ensemble, d'une façon profonde... C'est-à-dire avoir un nouveau code de la fiscalité, carrément. Bien sûr. Une nouvelle loi. Une nouvelle loi. Loi ou code, on peut l'appeler comme nom. Pour publier la réforme fiscale. Par la suite, il va y avoir plusieurs codes, il n'y a pas de problème. Surtout que, par ailleurs, on a commencé à travailler sur le code général des impôts, qui est aussi fin, prêt, aujourd'hui. On a commencé ce travail, j'étais dans la commission depuis 2009. On s'est arrêté suite à la révolution, puis on a repris juste après. Aujourd'hui, la même chose, le code général des impôts est fin, prêt. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut faire une réforme fiscale de tous les codes existants, le code de la TVA, de l'IRPP, de l'IS, des droits d'enregistrement, etc. Une fois que ce travail est fini, après avoir publié une loi propre pour la réforme fiscale dans son ensemble, à ce moment-là, on va faire les mises à jour nécessaires, les actualisations nécessaires pour publier le code général des impôts. Et mon objectif, à travers cette idée, c'est de créer le choc psychologique chez le contribuable et l'entreprise économique. Et l'entreprise, surtout l'investisseur, parce que nous cherchons ça. C'est ça qui intéresse le contribuable. Mais, à la fin de chaque année, au niveau de la loi des finances, insérer certaines dispositions sporadiques d'une année à une autre, ce n'est pas ça la vraie réforme fiscale. D'accord. C'est pourquoi, donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu des réformes qui peuvent avoir un impact positif sur l'augmentation des recettes fiscales. Et encore moins sur l'investissement, donc sur l'entreprise. L'investissement, c'est vrai qu'il y a eu, nous l'avons débattu à un certain moment, la loi de l'investissement d'un côté... Bon, elle a été promulguée, d'accord. Et la loi portant en refonte des dispositifs, des avantages fiscaux. Fiscaux, oui. D'un autre côté, d'ailleurs, deux lois qui ont créé certains problèmes, parce qu'il n'y a pas eu une vraie synchronisation entre les deux lois. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours certaines défaillances. La mise à jour, si vous vous rappelez, qui était prévue pour le 1er janvier 2017, pour la loi de l'investissement, en attendant l'élaboration des décrets d'application d'un côté, et la loi relative aux avantages fiscaux d'un autre côté. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des textes qui n'ont pas été encore publiés. Donc, que reste-t-il maintenant à entreprendre au niveau de ce régime fiscal de la Tunisie ? Moi, je crois qu'il faut avoir le courage pour vraiment annoncer une vraie réforme fiscale. Ce n'est pas ce que j'appelais la politique de goutte à goutte. À chaque fois, on va insérer certaines dispositions, etc. Non, il faut faire une vraie réforme. Elle existe déjà. Elle est prête ? Elle est prête. Sur le décret. Avec quelques rectifications, peut-être quelques enrichissements de Paris, d'autres. Il faut publier une vraie réforme fiscale. Et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été publiée jusqu'ici ? C'est une volonté politique ? Est-ce qu'on craint un débat autour de cette question ? Il y a des gens qui ne sont pas d'accord ? On craint beaucoup plus. Certains, à mon avis, ne maîtrisent pas tellement la matière. Certaines personnes craignent peut-être une diminution des recettes fiscales. Ils ont oublié que, dans le cadre d'une vraie réforme fiscale, il y a d'un côté des diminutions, des taux, etc. Mais d'un autre côté, il y a d'autres impôts et taxes qui peuvent renflouer les caisses de l'État et surtout l'élargissement de la 7 impôts. Voilà, c'est ça. C'est ce qui va ramener, en fait, renflouer les caisses. C'est l'élargissement. Mais c'est ce que nous avons fait, avec l'expérience, c'est ce que nous avons fait fin 1989, dans le cadre de la réforme fiscale, en matière d'impôts directs, le code de l'IRPP et de l'IES. Le taux que vous connaissez aujourd'hui, le taux plafond au niveau de l'IRPP, l'impôt sur le revenu... Rappelez à nos auditeurs, s'il vous plaît. Exactement, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. C'est nous, les salariés. Exact, les salariés et les personnes physiques d'une façon générale. Les personnes physiques d'une façon générale. Qui supportent l'impôt sur le revenu des personnes physiques selon un barrain progressif. Le taux maximum qui existe aujourd'hui, qui est de 35%. En 1989, le taux de la fameuse contribution personnelle d'État à l'époque, qui remplacait l'impôt sur le revenu aujourd'hui, était de 68%. Ajoutons à cela les impôts catégoriels. C'est-à-dire pour chaque catégorie d'impôt, de catégorie de revenu à l'époque, il y avait un impôt. Et nous étions aux alentours, un taux global, de à peu près 73-74%. Ce qui était beaucoup. Et nous avons ramené à l'époque le taux à 35%. Et bien sûr, le ministre de l'époque que je cite, que je salue ici, Mohamed Ghanoush, il a été notre ministre des Finances. Il avait une paire bleue. Comment on va réduire de 73 à 74% à 35% sans avoir une diminution importante au niveau des recettes fiscales ? Et nous avons expliqué, nous avons bien sûr présenté tous les arguments pour dire qu'avec cette réduction du taux de l'impôt, il va y avoir l'élargissement de l'assiette imposable, ça d'un côté. Il va y avoir le renforcement du contrôle fiscal d'un autre côté. Et surtout, l'adhésion volontaire, c'est ce qu'on sous-estime dans certains cas. L'adhésion volontaire des contribuables. Parce que, qu'on le veut ou non, le contribuable, lorsqu'on réduit les taux, il y a une tendance de déclarer beaucoup plus les revenus et les bénéfices. Bien sûr, l'adage très célèbre, les taux tuent les taux-taux. Bien sûr, ça s'applique dans tous les cas de figure. Quand on réduit l'assiette imposable, quand on allège les tarifs, quand on simplifie les procédures, automatiquement, il va y avoir une adhésion volontaire de la part du contribuable tunisien. Moi, j'ai un chiffre qui remonte à 2014, en fait. La Tunisie, parmi les pays africains, est le pays où les charges fiscales sont les plus élevées, avec 31,1%. Là où la pression fiscale, elle est très importante. Donc, est-ce que la Tunisie, réellement, et on continue à être un pays où les charges fiscales sont importantes ? Bon, les charges, d'une façon générale, y compris les charges sociales, 31%, y compris les charges sociales, d'une façon globale. Oui, on parle de façon globale, des impôles fiscales. Mais la pression fiscale, au sens vrai du terme, parce que la pression fiscale, pour expliquer à nos auditeurs, c'est l'ensemble des recettes fiscales à rapporter au PIB. Nous étions, durant toutes ces dernières années, aux alentours de 20%. 19,8%, 20,3%, etc. Aujourd'hui, quand même, nous sommes à 22,8%. Donc, la pression fiscale a augmenté. Sans, pour autant, augmenter les taux de l'impôt. C'est ça, c'est ce qui est bizarre. C'est un peu bizarre, là. Exactement. Bien sûr, parce qu'il y a... Ça s'explique par quoi ? Par quel phénomène ? Primo, parce qu'il y a le numérateur, il y a le dénominateur. Sans entrer trop dans les considérations techniques. Oui, le PIB n'a pas évolué. Si, par ailleurs, le PIB a augmenté, c'est normal. On aurait pu avoir une pression fiscale un peu plus. Le gros provient de la retenue à la source, qui est supportée généralement par les salariés. Ce sont les deux, peut-être, points faibles au niveau de notre système fiscal tunisien. On parlait tout à l'heure de la contribution fiscale conjoncturelle exceptionnelle de 7,5% imposée aux entreprises. Quel impact pourrait avoir cette contribution sur l'investissement ? Voilà. Bon, tout à l'heure... Parce que, excusez-moi encore Mohamed Salahariri, les entreprises tunisiennes, nous savons, sont en grande difficulté, aussi bien public que privé, actuellement, vu la morosité économique et de l'activité économique. Oui. Tout à l'heure, nous avons dit que, pour expliquer éventuellement la légère augmentation par rapport à l'année dernière... Des recettes fiscales au premier trimestre de cette année. Voilà, nous avons dit qu'il y a quand même l'effet de la contribution exceptionnelle conjoncturelle. Mais, c'est vrai que la situation est un peu critique. La situation est un peu difficile. Parfois, quand on se trouve devant une situation difficile, on cherche par tous les moyens de trouver les recettes fiscales nécessaires pour combler le déficit au niveau du budget de l'État. C'était, en fait, une astreinte pour les pouvoirs publics, une obligation. C'est la solution de facilité, aussi. Pour voir. Mais, mais, mais... On va directement aux impôts. Si je résonne sur le plan purement fiscal et purement économique, ça va avoir un impact néfaste sur l'investissement, sur la création des projets et sur le paiement de l'impôt lui-même. Tout à l'heure, nous avons dit que le taux tue le taux-taux. Et lorsqu'on a prévu la contribution exceptionnelle conjoncturelle de 7,5% quand même, c'est que, d'une façon ou d'une autre, nous avons augmenté le taux de l'impôt. C'est vrai, a priori, je dis bien a priori, elle est prévue pour l'année 2017 uniquement. Et on a tablé sur, peut-être, des recettes fiscales provenant de la contribution exceptionnelle conjoncturelle de l'ordre de 900 millions de dinars. Est-ce qu'on les atteint ? Selon vous, vous êtes dans... À mon avis, ce sera très difficile de les atteindre. Pourquoi ? Pour ne pas parler théoriquement. Parce que l'IES lui-même, l'année dernière, on a tablé sur un montant global au niveau de l'impôt sur les sociétés. Il était, selon les prévisions pour l'année 2016, de l'ordre de 3 700 millions de dinars. 3,7 milliards de dinars. À la fin de l'année 2016, on s'est limité à peu près à 1 700 millions de dinars. Donc, il y a eu une diminution importante, presque la moitié, une diminution importante au niveau de l'IES. Lorsqu'aujourd'hui, on va prévoir une contribution exceptionnelle conjoncturelle sur une base de l'impôt qui, elle-même, n'est pas stable. Donc, parce que c'est quoi la contribution ? Sur la base, des bénéfices réalisés. Si les bénéfices vont diminuer, donc la contrepartie sous forme de contributions exceptionnelles conjoncturelles ne va pas, finalement, être importante. Disons-moi que la base a été réduite. C'est pourquoi, je dis d'une part, l'assiette imposable ne sera pas au niveau des prévisions qui ont été faites, parce que nous avons des prévisions pour l'année 2017 pour que les recettes fiscales soient de l'ordre de 21 625 millions de dinars. Alors, nous étions, tel que je l'ai dit tout à l'heure, aux alentours de 18 835 millions de dinars uniquement. Donc, étant donné la crise, étant donné les conditions difficiles dans lesquelles on vit dans le pays, étant donné qu'il n'y a pas de nouveaux investissements, étant donné qu'il n'y a pas des idieux, les investissements directs étrangers, étant donné qu'il n'y a pas un encouragement ou bien une reprise au niveau de l'exportation, et comment voulez-vous que les recettes fiscales augmentent dans une situation économique morose ? Donc, c'est un peu contradictoire. C'est contradictoire et c'est un peu le cercle vicieux. Donc, on prévoit une contribution sur une assiette bien déterminée. L'assiette ne sera pas réalisée, donc la contribution ne sera pas importante. Une norme importante non plus. Et moi, je suis presque convaincu qu'on n'aura pas les 900 millions de dinars tel que ça a été prévu au niveau du budget de l'État. Là, on perd sur les deux plans, recettes fiscales et investissements. Et au niveau de la réaction de l'entreprise, du chef d'entreprise d'une façon générale, parce qu'à chaque fois qu'on va alourdir la charge fiscale, il va y avoir une réaction négative de la part du contribuable d'une façon générale et de l'entreprise économique d'une façon particulière. Mais comment expliquer à ce moment-là, si Mohamed Salahayari, l'annonce faite par le ministre du Développement et de la Coopération et de l'Investissement, qui assure l'intérim à la tête du département des Finances maintenant, si Mohamed Fadl Abdelkefi, il a annoncé dernièrement que les IDE ont augmenté de 18% quand même, en début 2017 aussi. Je dirais, pourquoi pas, pour rester optimiste, c'est un bon signe. Mais toujours par rapport, bien sûr, à l'année dernière. Parce qu'on compare toujours sur une base qui était, bien sûr, amoindrie. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'investissement. Mais il y a aussi, qu'on le veut ou non, l'impact du Forum international, qui a été fait sur l'investissement, qu'on le veut ou non. Mais moi, je dirais que c'est insuffisant, ça. Parce que logiquement, d'après, bien sûr, le Forum qui a été fait, les investisseurs sont venus pour dire que... Voilà, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Et vous avez à votre disposition 15 000 millions de dinars. Oui. Parce que les promesses étaient de l'ordre de 34 000 millions de dinars. 34 000, voilà. La moitié ou moins ont été identifiées. Il faut trouver les créneaux, il faut trouver les projets pour pouvoir les utiliser. Mais ça, c'est la faute à nous, les Tunisiens. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas fait les efforts nécessaires pour pouvoir exploiter cette manne. Ça fait 5-6 mois maintenant, depuis le fin novembre. Bien sûr, cette manne qui nous a été accordée. Bon, quand on dit une augmentation à peu près de 17%, je dirais que c'est insuffisant par rapport aux promesses, par rapport aux possibilités. Le premier trimestre, peut-être, on attend la fin de l'été. Voilà, c'est pourquoi je dirais qu'il faut rester un peu optimiste. C'est un bon signe. Il y a, pour rester optimiste, il y a certains signes de reprise. Est-ce qu'il y a des frémissements, justement, de reprise de l'économie ? Oui, il y a certains signes de reprise. L'exportation reprend un tout petit peu. Le tourisme, on table sur 6,5 millions de touristes pour l'année 2017. Charles, il n'y aura pas des problèmes, etc. De sécurité, bien sûr. qui pouvaient freiner cet élan-là. Donc, le phosphate reprend, bien sûr, petit à petit. Donc, il y a quand même certains signes qui peuvent indiquer que nous avons entamé légèrement l'économie. C'est-à-dire qu'on a arrêté au moins l'hémorragie et la descente aux enfers. Il faut quand même rester optimiste. Mais, avec finalement les derniers mouvements sociaux, etc., tels que nous le voyons aujourd'hui à Tatouine. À Kirouan, au Kiev, à un certain moment. Plusieurs régions du pays. Ça, bien sûr, ce n'est pas bien pour notre économie, pour l'image de marque de la Tunisie. Il y a un mauvais signe aussi pour l'extérieur. Il faut la stabilité politique de notre pays. Parce que l'investisseur étranger ne viendra jamais. Et même Tunisien. Lorsqu'on lui donne tous les avantages possibles et imaginables, lorsqu'il constate que le pays n'est pas stable. C'est pourquoi, moi, je dirais, je profite de cette occasion en tant que Tunisien. Si nous voulons vraiment sauver notre pays, il faut faire des sacrifices pour tout le peuple tunisien. Même si nous avons des demandes pour des postes d'emploi qui sont légitimes, mais il faut savoir négocier, il faut savoir demander tout ça dans des conditions plus ou moins sereines. Des choses sensées aussi, oui. Sereines et surtout sensées. Voilà. Pour ne pas avoir un impact négatif sur l'image de la Tunisie. Surtout pour les idieux. Pour les investisseurs tunisiens, ça on le sait très bien, ils sont toujours réticents parce que les conditions ne sont pas encore favorables pour faire les investissements nécessaires. Mais surtout les idieux qui viennent avec les devises dont nous avons vraiment besoin et qui vont nous permettre peut-être à assurer la stabilité du dinar tunisien. Vous parliez justement de promoteurs et d'investisseurs tunisiens et des capitains d'industrie tunisiens. L'évasion fiscale, le refus aussi de certaines professions, comme nous le savons, à s'acquitter réellement de leurs impôts et taxes, continue de poser un grand problème pour les recettes fiscales, n'est-ce pas ? Comment s'en sortir ? Comment amener ces gens-là à de meilleures dispositions pour contribuer et surtout faire leurs devoirs ? Oui, oui, exactement. Alors, nous évaluons aujourd'hui la fraude fiscale aux alentours qui peut-être évaluée à peu près à 50% des recettes fiscales. Lorsque j'ai dit tout à l'heure, nous avons tablé sur 21 625, donc nous disons à peu près 11 000 millions de dinars, 50% de fraude fiscale. Moi, j'ai toujours dit, si nous faisons un effort pour réduire la fraude, non pas pour l'anéantir complètement, mais au moins de moitié. L'anéantir ou peut-être penser à l'amnistie ? Non, vous pensez à ça ? L'amnistie, c'est vrai, à chaque fois on revient à l'amnistie, mais j'ai toujours dit, moi personnellement, que l'amnistie est une arme à double tranchant. C'est vrai, ça peut améliorer un peu les recettes fiscales, parce qu'il y a des créances fiscales qui sont constatées chez les receveurs de finances. Et les personnes n'ont pas la possibilité de payer peut-être tous ces montants-là. L'amnistie va leur permettre de payer d'une façon échelonnée avec l'abandon des pénalités. Bon, nous l'avons toujours utilisé, le système de l'amnistie fiscale, mais aujourd'hui, je crois, de l'autre côté, les contribuables qui sont en train de payer normalement, je dirais, ils n'ont pas 100%, mais normalement leurs impôts, bien sûr, ils vont être réticents pour vous dire que les autres qui sont en train de frauder, à chaque fois on va leur donner un cadeau pour l'abandon des pénalités et le paiement échelonné, alors que les contribuables plus ou moins honnêtes sont en train de supporter le poids de l'impôt d'une façon régulière. Voilà le côté peut-être négatif de l'amnistie fiscale. Mais pour revenir à l'évasion fiscale, surtout l'évasion et la fraude fiscale. C'est tout la fraude, hein ? Oui, oui. Bon, peut-être que c'est une occasion ici pour dire un mot, la différence entre l'évasion et la fraude, parce que l'évasion, c'est comment utiliser les failles au niveau de la législation. Du système de la loi, oui. D'une façon intelligente. Donc ça devient légal plus ou moins. À la limite. Mais la fraude, ça c'est flagrant. La fraude, c'est quelqu'un qui ne respecte pas carrément les dispositions fiscales. Donc je préfère parler carrément de la fraude fiscale. Donc si on arrive à la réduire de moitié, cette fraude, nous gagnerons à peu près 5500 millions de dinars. Moi j'ai toujours dit... Ce qui est bon, ce serait excellent. Si on arrive à tuner la fraude à 50%, exactement, nous n'aurons pas besoin d'aller chercher des dettes à l'extérieur. Voilà, donc c'est très important. Cependant, cependant... Mais là c'est très difficile jusqu'ici, on n'a pas réussi à le faire. C'est difficile, on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Mais comment on peut procéder ? Premièrement, la réforme fiscale dont nous avons parlé tout à l'heure, C'est la pierre angulaire de tout processus pour améliorer les recettes fiscales, faire une vraie réforme fiscale. Clair et nette, simple. Alléger, réduire les tarifs, simplifier les procédures. Surtout... Permettre aux contribuables de bien saisir aussi bien ses obligations que ses droits, parce qu'il faut les deux en même temps. Absolument. Secondo, il faut améliorer les conditions de travail au niveau de la direction générale des impôts, faire des recrutements supplémentaires. Nous avons toujours dit que les agents qui aujourd'hui sont chargés de faire le contrôle fiscal, leur nombre est de l'ordre de 1.732 agents pour à peu près 700.000 contribuables. Mais ce n'est pas logique du tout, on ne peut jamais faire le travail de contrôle fiscal dans des conditions aussi difficiles. Absolument. Donc, il faut faire de nouveaux recrutements au niveau de l'administration. Améliorer les conditions de travail des agents du contrôle fiscal, parce qu'on ne peut pas mettre deux ou trois agents dans un même bureau. Généralement, ils n'ont même pas un ordinateur pour leur demander de faire leur travail dans des conditions favorables. C'est très, très mauvais. Et moi, j'ai toujours dit aux différents ministres qui ont succédé en tant que ministre à la tête du ministère des Finances, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est de recruter un agent, un contrôleur. Si vous lui donnez 1.000 dinars, il peut vous rapporter 100.000 dinars. C'est-à-dire dépenser au début, mais il va y avoir un retour sur investissement, comme on l'appelle. Bien sûr, vous dépensez 1.000 et vous aurez en contrepartie 100.000. Absolument, ils vont ramener de l'argent. Donc, il faut aussi penser... Éventuellement, et peut-être absolument, les bien-payés, même pas 1.000 dinars, pour qu'ils ne soient patentés par... Exactement. C'est ça, améliorer les conditions de travail financières, matériels, etc. Et puis, la formation aussi pour les agents du contrôle fiscal. Il faut renforcer la formation des agents du contrôle fiscal. Pour qu'il y ait dorénavant un dialogue serein entre l'agent du contrôle et l'entreprise. Chacun doit assumer sa responsabilité. Et dans ces conditions-là, il y a un autre sentiment aussi de frustration chez le contribuable, d'une façon générale, lorsqu'il paie ses impôts et il ne trouve pas la contrepartie. Pourquoi ? La contrepartie, c'est au niveau de l'infrastructure. Mais malheureusement, les solutions sont là et vous n'êtes pas le seul à proposer ce genre de solution. Sauf que là, le passage à l'acte, maintenant, qui fait défaut. Et on ne comprend pas cette réalisité de tous les gouvernements et pouvoirs publics qui se sont succédés jusqu'ici, du moins depuis 2014. C'est à partir de 2014, fin 2014, qu'on a commencé à avoir absolument des gouvernements stables et élus, etc. Ici, du peuple, oui. Et on ne comprend pas pourquoi jusqu'ici, on ne passe pas vraiment à la vitesse supérieure. Là, on continue de traîner toutes ces casseroles. Mais vous savez, là où le bar laisse... Et là, je m'adresse plus ou moins à la politique. Vous êtes membre, j'en rappelle à nos auditeurs, que vous êtes membre du parti Jumouri, qui est un parti, aussi un pied dans le gouvernement et un pied dans l'opposition. Oui, 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 je suis au bureau exécutif de Jumouri. Et c'est ce que j'allais dire, en fait, pour le choix des ministres. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas fait le choix idéal pour les ministres, pour être à la tête... L'homme ou la femme qu'il faut à la place des ministères techniques, économiques. Et là où il va accomplir sa mission comme il se doit, parce qu'il connaît un peu tous les rouages de son ministère. Malheureusement, ce que nous avons remarqué jusque-là, on nomme des ministres pour des considérations parfois politiques, sans que le ministre ait les connaissances nécessaires, l'expérience nécessaire, pour pouvoir diriger son ministère. C'est ce que nous manque aujourd'hui. La frilosité dont vous avez parlé tout à l'heure, est due, en fait, aux personnes qui ne maîtrisent pas comme il se doit leur dossier, et qui manquent de courage pour entamer les vraies réformes. Voilà le problème réel que nous sommes en train de rencontrer aujourd'hui. Voilà. On termine, parce que nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission, sur la situation du dinar tunisien. Donc il y a eu, comme nous le savons, bon, maintenant on essaie de... La Banque centrale essaie de calmer le jeu, et freiner plus ou moins cette décringolade rapide du dinar, etc. Est-ce que ça va nous mener, de toutes les façons, à une loi de finances complémentaire ? C'est plutôt ça la première conséquence, à part l'autre impact de la dépréciation du dinar sur les finances publiques, sur les exportations, sur le compte de vise, etc. À titre de rappel, nous avons tablé, au niveau de la loi de finances pour l'année 2017, un taux de change, donc un dollar, donc, va être peut-être fixé, on le va rapporter au niveau du dinar, 2,250. C'est pour le dollar ? Un dollar, 2,250. À peu près, oui. Et nous avons toujours dit que cette prévision ne reflète pas la réalité. Et aujourd'hui, nous sommes, pour un dollar, nous sommes presque aux alentours de 2,5 dinars. Donc, déjà, il y a une augmentation à peu près de... De 250, 300 millimètres à peu près. Oui, de 250 à 550, donc à peu près de 300 millimètres. Et si vous savez que l'augmentation de 10 millimètres, augmentation ou diminution, à l'impact, mais là, nous sommes dans une situation d'augmentation. Plutôt de la hausse. 10 millimètres, l'impact, c'est 20 millions de dinars. Rien que 10 millimètres. 10 millimètres, 20 millions de dinars. Différence, voilà. Donc, 300, c'est-à-dire 30, 30 fois 20, c'est 600 millions de dinars comme impact sur le budget de l'État. On manque à gagner sur le budget. C'est normal, à cause de la dégringolade, de la dévaluation du dinar. Plutôt dépréciation, parce qu'on n'a pas décrété la dévaluation. Oui, beaucoup plus dépréciation. Voilà, utilisons les mots techniques. Exactement, beaucoup plus dépréciation. Et c'est tout à fait normal. Si de l'autre côté, nous avons établi sur 50 dinars le baril pour le pétrole, et la tendance, généralement, c'est à la hausse aussi, si pour deux éléments uniquement, il va y avoir un impact assez important sur les recettes de l'État, c'est qu'automatiquement, on va s'orienter vers une loi de finances complémentaires. Encore une fois, et pour la première fois, ça fait 7 ans que ça dure. Et c'est ça, moi, je suis convaincu que, qu'on le veut ou non, on s'oriente vers une nouvelle loi de finances complémentaires, comme nous l'avons déjà fait durant les années antérieures. Antérieures, tout à fait. Merci beaucoup, Mohamed Salah Ayari. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes professeur de fiscalité à l'Université Lamanouba, conseil fiscal, et membre aussi du parti Jomoury. Exactement. Voilà. Merci, chers auditeurs. Le magazine de l'économie, une émission de Zakiya Hazan.